30 000 ex-combattants a réinséré d'ici à décembre 2013. C'est l'objectif que s'est fixé l'ADDL, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. A ce jour, elle est à un peu plus de 10 000 personnes réinsérées. Un chiffre en dessous de la moyenne à quelques mois de la fin de l'année. Mais Fidel Sarasoro ne perd pas espoir. Il vient de lancer à San Pedro un programme dénommé 10 065 ex-combattants à réinsérer. Ce programme vise à réinsérer des artisans confirmés qui ont l'expérience d'un métier ou d'un art et qui attestent le maîtriser. Les 10 065, l'objectif c'est de les réinsérer à la fin de cette année. Donc ils seront comptabilisés dans notre objectif de réinsérer 30 000 au cours de l'année 2013. Fidel Sarasoro rappelle aux ex-combattants que l'armée et les corps paramilitaires ne disposent plus de place pour accueillir d'autres personnes. La seule alternative qui s'offre à eux, insiste-t-il, est l'auto-emploi. Il les exhorte donc à s'inscrire dans ce programme de réinsertion. Et pour faciliter la communication entre ex-combattants et administration, un bureau régional de l'ADD a été ouvert. Ce bureau est chargé de recenser les préoccupations des ex-combattants afin de faciliter leur prise en compte. Nous sommes agréablement d'accord avec l'arrivée de l'ADD dans notre région. Pour leur installation, moi je pense que ça va nous arranger. Parce que toutefois qu'il y a quelque chose concernant les armes, directement on peut aller dans leur bureau. S'il y a quelque chose qui ne remarque pas, ils peuvent venir voir la chefferie octobre pour pouvoir diffuser ensemble. Les invalides et les blessés de guerre n'ont pas été oubliés. L'État a décidé de les prendre aussi en charge. Ceux-là ne peuvent pas diriger, ne peuvent pas gérer un projet. Donc comme ils ne peuvent pas gérer un projet et le chef de l'État ne veut pas les abandonner, il a demandé qu'on fasse le point, la liste exhaustive pour lui donner pour qu'il puisse les faire prendre en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est cette mission que nous avons commencée depuis le mois d'avril. Le colonel-major Bamba Sinima souligne que cette opération de recensement des invalides et blessés de guerre prend fin en décembre. Il invite donc les concernés à se faire identifier au plus tôt, faute de quoi ils ne bénéficieront pas de l'aide de l'État.